Bonjour à toutes et à tous, Daniel Ouidraogo de la chaîne YouTube CQFIN5. Bienvenue à cette vidéo de formation sur le back office de Gym Network. C'est quoi Gym Network? C'est le tout nouveau projet dont nous faisons la promotion depuis quelques jours déjà. Et ce projet a pour vision de donner un accès simple et sans complication à tous ceux qui veulent tirer le maximum de la finance décentralisée, en anglais la défi. C'est très important parce qu'il y a d'énormes opportunités, mais vous ne pouvez pas en tant qu'individu citoyen lambda vous informer et être au top de l'information sur tout ce qu'il y a comme opportunité. Donc, imaginez que cette plateforme vous donne accès aux meilleures opportunités en un seul clic. C'est ça la vision. Alors, nous avons déjà fait une première vidéo et nous avons expliqué qu'est-ce que vous gagnez dans le premier projet qui est l'épargne crypto. Dans la deuxième vidéo, on vous a même expliqué et montré comment vous pouvez retirer votre capital à tout moment quand vous en avez envie. Donc, une sécurité supplémentaire. Et dans cette troisième vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez multiplier encore vos gains. Après l'épargne crypto ou avec l'épargne crypto, vous allez avoir et des BNB parce que donc c'est une épargne de crypto BNB. BNB, donc c'est la crypto de Binance. Donc, c'est la quatrième crypto mondiale. C'est donc la valeur. Vous pouvez, avec donc l'épargne crypto, récolter des BNB et des Gymnets. Et Gymnets, c'est le jeton du projet Gymnetwork. OK? Ce projet, c'est un projet fabuleux. Et pour information, les fondateurs ont déjà acheté un terrain virtuel sur Sandbox. Et le projet, c'est de mettre en place la première salle de gym mondiale internationale où tous les membres de Gymnetwork pourraient faire là-bas des exercices physiques pour maintenir leurs conditions. Mais aussi, avoir beaucoup d'autres applications, comment garder la forme, comment maintenir par le sport la bonne santé, entre autres. D'accord? Et tout le monde le sait, le sport est indispensable pour la santé. Mais allez-y demander à combien font assidûment du sport. Donc, allez-y, c'est compliqué. Il faut s'habiller, il faut aller en sa gym, il faut se préparer, aller. On a plein de rendez-vous. Imaginez que vous vous mettez en sport, vous mettez vos lunettes 3D, vos limites de réalité augmentées, et du coup, vous vous retrouvez dans une salle de gym avec des centaines de personnes. Vous avez un coach de sport qui vous donne des exercices à faire, vous faites bien vos exercices, on dit, voilà, vous devez faire 5 abdominaux, vous faites vos 5 abdominaux, vous avez récolté 5 gymnets. Et c'est comme ça, entre autres, c'est juste un exemple, que la communauté veut grandir, c'est, entre autres, une vision derrière, une des visions derrière ce projet-là. Et je pense que c'est un projet d'avenir, quand on combine ça à ce qui va venir avec Metaverse, on est en train de passer à un univers multiniveau, comme Metaverse, je le dis, et là, vous êtes très bienvenus. OK. C'était un petit tour sur le projet Gymnet Network. Maintenant, je vais vous montrer, comme je l'ai dit, comment vous multipliez vos rents. Avec le premier produit, vous avez épargné, vous avez eu des gymnets, vous avez eu des... Vous pouvez, vous pouvez, avec ce bouton-là, vous réclamez vos BNB et automatiquement les redéposez, d'accord, dans le portefeuille d'épargne. D'accord ? Je précise bien. Ici, vous réclamez, c'est-à-dire que vous retirez vos BNB et vous les redéposez dans votre épargne ici. D'accord ? J'insiste parce que c'est une correction. Dans la première vidéo, je vous avais dit que vous pouvez les réclamer et vous les mettre dans le deuxième projet de farming. Donc, je corrige là. À ce niveau, ce n'est pas, c'est un lapsus de ma part, ce n'est pas dans le projet de farming que vous allez déposer, mais vous les réinjectez automatiquement dans l'épargne crypto. OK. Donc, là, c'est corrigé. Maintenant, allons au farming. Le farming, c'est ce que vous voyez ici. C'est écrit en anglais. Farming, en anglais, c'est en fait cultiver, c'est faire l'agriculture. Mais quand on emploie ça dans le monde, la crypto, le terme actuel en français, c'est l'agriculture de rendement. Parce qu'avec les cryptos, avec l'épargne crypto, regardez le rendement moyen annuel que vous avez. Et vous pouvez multiplier ce rendement-là. Donc, c'est comme si vous cultivez le rendement. C'est comme si vous avez planté un champ et le champ produit des cryptos. C'est un champ de cryptos. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle le farming, ou bien le yield farming. OK ? Il y en a qui l'appellent aussi liquidity pool. D'accord ? Donc, je clique ici sur farming. Et quand je viens là, je vois, OK, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle ici de parité. Donc, c'est toujours deux cryptos que tu dois mettre ensemble pour faire l'agriculture. C'est très simple à comprendre. C'est comme dans l'agriculture réelle, tu as besoin du sol et tu as besoin de la semence. C'est toujours un couple d'éléments, le sol et la semence. Bon, dans la réalité, il y a d'autres choses, la pluie et blablabla. Mais c'est juste une image pour que vous comprenez. On a besoin de deux éléments, le BNB et le Jimnet. Pourquoi Jimnet ? Parce que naturellement, le projet, c'est Jimnet. D'accord ? Mais on commence par le BNB, après, il y aura le BUSD, après, il y aura l'Ethereum, après, il y aura éventuellement le Bitcoin, qu'on pourra utiliser donc comme seconde parité. D'accord ? Comme seconde paire. Voilà, comme seconde élément de la parité. Le français est compliqué. D'accord ? Mais je pense que vous me comprenez. OK ? Donc, ici, on a BNB et Jimnet comme parité. Et regardez le rendement ici. Essuyez bien vos lunettes, les amis. On parle de 1 344 % l'année. 1 000 %. Alors, pour tous ceux qui pensent qu'ils ont des business, qu'ils les donnent, je ne sais pas quoi, 4 % par jour. D'ailleurs, ces business par jour, 4 %, ne mettez pas votre argent dedans, selon mon expérience et à mon avis. D'accord ? Mais là, nous avons un projet solide qui vous donne un intérêt cumulé de 1 300 %. Regardez l'intérêt journalier, presque 1 % par jour et l'intérêt annuel, environ 3 %, 0,03 % par jour. D'accord ? Donc, comme je l'ai dit, c'est une manière de multiplier encore votre intérêt. Donc, le premier projet, c'est l'épargne. C'est pas mal, mais dès que vous avez les BNB, dès que vous avez les gymnets, vous pouvez venir ici. Mais quelqu'un se dit, mais attends, j'ai le BNB, mais où est-ce que je peux trouver les gymnets ? Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aujourd'hui, tout de suite, acheter les gymnets sur quelques fois. Donc, celui qui veut directement commencer avec ce projet, il peut le faire. Naturellement, d'abord, il faut faire le premier projet. C'est le passage obligatoire. Il faut d'abord commencer l'épargne. Ok, d'abord, il faut être membre du projet et tu es membre du projet en commençant par le premier produit qui est l'épargne. Maintenant, dès que tu as fait cela, tu peux aller acheter des gymnets aujourd'hui immédiatement et venir profiter de ces 1300 % de rendement annuel. Les amis, qu'est-ce que vous imaginez ? Quand nous disons que notre vision, c'est de permettre à nos abonnés d'être financièrement sécurisés, ceux qui sont sceptiques et qui pensent que tout est arnaque dans le bloc, ils vont dire, ah, c'est impossible. Les amis, il y a des opportunités. Il faut simplement ouvrir l'œil, ouvrir les oreilles et être ouvert d'esprit. Trois choses à ouvrir. Les oreilles, les yeux et l'esprit. Et si vous avez ça, vous pouvez réussir avec les bonnes sources d'information et le bon accompagnement. Et nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous donner de la bonne information. À vous de décider. OK. Maintenant, c'est expliqué. Comment est-ce que j'investis ? C'est très simple. Vous rappelez, on a dit que la vision de Gymnet, c'est faciliter les choses à ceux qui ne connaissent pas. On pense, par exemple, à nos parents, d'accord, à ceux qui sont un peu âgés, qui déjà font des efforts pour s'adapter à la technologie. Et les amis, on n'a pas besoin de compliquer le travail pour eux. Ils ont déjà tout fait. Donc, imaginez que vous pouvez investir ici en deux, trois clics. Ou on parle des gens qui sont très occupés, qui ne peuvent pas mettre leur nez dans tout parce qu'ils n'ont pas le temps. En deux, trois clics, vous avez investi. Et si vous avez besoin d'assistance, nous sommes là pour vous. Il est naturellement à vous de décider si vous voulez nous accorder ce crédit de confiance ou pas. Ou accorder le crédit de confiance à ce projet. Bien. Donc, comment on fait? Vous voyez, les choses sont claires ici. Actuellement, il y a plus de 4 000. Donc, c'est la virgule du système anglophone. Il ne faut pas que les francophones pensent que c'est la virgule décimale ici. Ne vous trompez pas, les amis. C'est un système anglophone. La virgule, c'est la virgule de milliers. Donc, ici, il y a actuellement environ, la parité, il y a 175 000, 175 Jimnets et Bitcoins qui ont été déposés. Donc, vous voyez comment la séparation se fait. Il y a 4 600 BNB et 6 693 808 Jimnets. Donc, c'est la combinaison ici comme ça de la parité. OK. Alors, pour celui qui se dit, mais pourquoi c'est différent? C'est logique parce que tu n'es pas… Les gens, les divers investisseurs ont déposé divers montants et puis ça s'explique très bien. Maintenant, toi, qu'est-ce que toi tu dois faire si tu veux investir? C'est très simple. Je vous ai dit que c'est simplifié. Tu peux choisir la combinaison Jimnets et BNB. Donc, tu cliques dessus. En ce moment, donc, tu dois avoir dans ton portefeuille des BNB et aussi dans ton portefeuille des Jimnets. Dès que tu as les deux, donc ici, ce compte ne l'a pas, mais c'est pour vous expliquer. Dès que tu as les deux, tu mets le montant que tu veux et puis tu cliques simplement sur Unlock. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de faire ce genre de farming-là, normalement, il faut diviser, par exemple, si j'ai un BNB, il faut que je divise en fait le BNB. Il faut que je mette 0,5 BNB et les 0,5 autres BNB, je dois donc mettre ça dans le pool de liquidité et ensuite seulement je peux staker. Tout ça, c'est compliqué. On veut simplifier la vie des gens. Et ici, donc, en réalité, je peux investir que des Jimnets ou que des BNB. Donc, si j'ai 10 BNB, je mets 10 BNB ici, je mets 10 BNB ici. D'accord? La trame ne compte pas. La part, c'est peut-être pourquoi ça ne le prend pas, mais je peux venir ici. Je dis, par exemple, je mets 100. Voilà, je mets tous les Jimnets, par exemple, qui sont disponibles. Et automatiquement, le système va faire la séparation 50%, 50%. Donc, moi, soit je ne mets que des Jimnets ou que je ne mets que des BNB et le système va faire la séparation 50%. Et c'est pourquoi c'est écrit ici, Unlock, Add Liquidity and Stake. Donc, avec un seul bouton, je fais trois opérations. Ce qui est super simple, les amis. D'accord? Vous n'avez pas vous-même à faire la moitié. Vous n'avez pas vous-même à aller pour voir au pool de liquidité pour donc ajouter de la liquidité à ce que vous voulez staker et ensuite maintenant faire le staking. D'accord? Ici, donc, le farming, c'est un peu comme du staking ici parce que vous confiez votre argent à l'agrégateur qui est Alpaca ici et il va travailler avec. OK? Donc, voilà. C'était pour l'option farming. Et je dis à tous ceux qui peuvent, si vous avez des BNB, si vous avez des Jimnets que vous pouvez acheter, comme je l'ai dit, sur Pankix Swap, faites-le. Vous avez 1300% à gagner. Et quand vous voulez investir, c'est très simple. Si vous avez vos Jimnets, que des Jimnets, vous venez, vous mettez le montant total de Jimnets et la séparation, la répartition de la parité BNB-Jimnets va se faire automatiquement dès que vous cliquez sur le bouton. Ou bien si vous n'avez que des BNB, en principe, vous pouvez aussi faire le même principe. Là, vous avez, par exemple, le bouton où vous n'avez que les BNB. Par exemple, si je clique ici sur le bouton BNB, ça veut dire que, voilà, j'investis que des BNB, mais ces BNB, là, vont être repartis entre Jimnets et BNB. La question ici, à laquelle je ne peux pas répondre pour l'instant, parce que j'attends aussi d'avoir des réponses, c'est est-ce que même quand on n'a pas assez de Jimnets, on peut procéder de la manière suivante en choisissant que les BNB? J'attends la réponse pour vous éclairer l'avantage, mais retenez que simplement, ici, on facilite la chose. Si vous avez les Jimnets et les BNB, c'est le plus simple. Si vous n'avez que des BNB, il y a, de toute évidence, une option aussi d'aller sur les BNB. Je ne sais pas comment ils vont pourvoir aux Jimnets. C'est une question sur laquelle j'attends d'avoir des informations. Voilà, les amis, comment multiplier encore ces rendements avec le principe de farming dans le nouveau projet Jimnetwork. J'espère que cela vous aide. J'espère que cela surtout vous ouvre les yeux sur les possibilités que ce projet vous offre. Merci d'avoir suivi. Laissez un pouce si la vidéo vous a fait du bien. Abonnez-vous. Abonnez-vous à notre groupe Telegram. Le lien, vous allez le voir en descriptif de la vidéo. Et surtout, utilisez notre lien de recommandation pour rejoindre notre projet. Si vous ne l'avez pas fait, nous serons réjouis de vous compter parmi nos partenaires. Mais avant d'utiliser le lien de recommandation, c'est très important. Assurez-vous d'avoir un portefeu multichain, par exemple comme Metamask. Assurez-vous d'avoir le réseau Binance Smart Chain, BSC sur votre Metamask. Assurez-vous d'avoir assez de BNB et vous pouvez maintenant utiliser le lien de recommandation. Vous êtes les bienvenus. Il y a des vidéos spécialement dédiées sur l'inscription et depuis l'ordinateur et depuis le smartphone. Toutes les deux options sont couvertes par des vidéos qui vous donnent de façon très simple comment procéder. Et si vous avez des questions, le groupe Telegram est là pour cela. N'hésitez pas. Merci d'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse et plein succès. Au revoir. À la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501